Bonjour, c'est Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va s'occuper de ces petits bouquets de choux-fleurs et on va en faire des tartes. Pour notre tarte aux choux-fleurs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Choux-fleurs cuits, légèrement refroidis. Pas la peine de le refroidir, je crois qu'il soit glacé. Égoutté, bien sûr. On le met dans notre saladier. On met nos 20 grammes de farine. On rajoute, bien sûr, nos 3 œufs. On met nos 230 grammes de crème. On n'oublie pas de saler. D'épicer ou de parfumer avec herbe ou épice, c'est toujours suivant les goûts. Moi, je vais même mettre encore un petit peu dedans de coriandre. Et puis, on va venir simplement mixer le tout. Alors, on commence d'abord doucement. Et on mixe, mais vraiment en gardant quand même quelques gros grains dedans, pas trop lisses. Et puis, je vais tout simplement verser dans le moule le mélange que je viens de faire. On pourrait mettre des petites boulettes de volaille ici, sans les cuir à cru. On pourrait mettre du chorizo, par exemple. Nous, on va simplement la faire très gourmande. On va recouvrir ça de gruyère pour que ça croustille à la cuisson. Et là, on peut être relativement, regardez, généreux. Pour le réglage de mon four, j'ai décidé de le mettre en convection naturelle, c'est-à-dire la sole et puis la voûte. Donc, je vais cuire en fait comme dans un four de pâtissier. Et ça, ça va permettre à la cuisson d'être bien régulière entre le dessus et le dessous. Si j'utilisais l'air pulsé, je risquerais d'envoyer trop de chaleur directement sur mon fromage et pas assez sur le fond de mon plat. Je parle vraiment du fond, pas du côté. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Et 40 minutes à 200 degrés. Voilà. Si ça, c'est pas gourmand. La tarte au chou-fleur est prête, prête à être dégustée. Alors, chaude, tiède, froide, accompagnée d'un petit peu de crème fraîche, accompagnée de quelques petits dés de jambon, d'une petite salade de chicon. Enfin, accompagnez-la comme vous le souhaitez. Mais surtout, réalisez-moi des tartes de légumes avec la même technique que celle-ci. Pour trouver cette recette exacte, il faut nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre recette. Merci.